Cette rencontre est très importante parce que c'est une rencontre qui permet de faire le point sur les réalisations sur le plan économique et social du président Macky Sall, donc de 2012 à nos jours, et ça permet effectivement, avec des chiffres concrets à l'appui, de donner la bonne information. Et je pense que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la bonne information se trouve au ministère des Finances et au ministère de l'Economie. C'est des sites www.minefinances.sn, pour le ministère de l'Economie www.economie.gouv.sn. Donc c'est des informations sur le plan économique, financier et social, qui sont fiables et qui permettent de démontrer avec aisance que de 2000 à 2012, les réalisations sur le plan économique et social sont exceptionnelles. tant du point de vue des records budgétaires qui sont battus, comme j'ai eu à l'indiquer tout à l'heure. Donc le budget est passé de 2.452 milliards à quasiment 5.557 milliards pour le dernier budget rectificatif qui a été défendu au Parlement par le ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo. Et on a vu que l'augmentation du budget provient majoritairement des ressources internes. pour à peu près 72% des ressources du budget sont des ressources internes. Et on a aussi quand même loué un peu la coopération internationale qui a accompagné le Sénégal dans la mise en œuvre adéquate du plan Sénégal émergent, qui reste le référentiel de politique économique et sociale du président de la République à l'horizon 2035. Je pense qu'en dehors des records budgétaires qu'on a eu à indiquer, donc on a démontré aussi que ces records budgétaires l'ont été à cause d'une croissance économique qui a été vigoureuse depuis 2014 de l'ordre de 6%. Et que même l'année à laquelle le Sénégal a été confronté à la crise sanitaire liée à la Covid-19, au moment où la presque totalité des pays était en récession, le Sénégal a pu obtenir une croissance économique de l'ordre de 1,3%. Donc dans un contexte où il y a eu une maîtrise de l'inflation, maintenant effectivement il y a une inflation liée un peu à la guerre en Ukraine, au renchérissement du prix de l'énergie. Mais comme j'ai eu à le dire, le président Macky Sall a pu quand même donner des indications précises qui ont permis de pouvoir quand même renforcer le pouvoir d'achat des populations, tant par la revalorisation des salaires, j'ai eu à l'indiquer tout à l'heure, de l'ordre de 120 milliards, donc une masse salariale qui aujourd'hui avoisine les 1.037 milliards, alors que la masse salariale du Sénégal en 2012 était de 457 milliards. Il y avait en son temps 91.401 fonctionnaires, aujourd'hui on est à 163.331 fonctionnaires. C'est plus de 71.000 postes budgétaires nets créés contre à peu près 25.000 la décennie précédente. Donc c'est dire que cette croissance qui a permis des records budgétaires, des records budgétaires qui sont destinés effectivement aux salaires, les dépenses de fonctionnement de l'État, on a démontré comment ces dépenses de fonctionnement de l'État ont baissé par rapport à la recherche nationale de 12% en 2012. Les dépenses de fonctionnement aujourd'hui sont de l'ordre de 8% du PIB à cause de la rationalisation qui a été faite sur la facture de téléphone de l'État, sur les maisons conventionnées, sur la suspension de l'acquisition des véhicules et autres qui ont permis de réduire quand même le train de vie de l'État. C'est pourquoi les dépenses de fonctionnement rapportées à la recherche nationale se situent aujourd'hui à 8% contre 12% en 2012. Et il y a eu l'amplification des dépenses d'investissement. On l'a démontré, qui pour 80% ont été investis dans les six secteurs clés donc de l'économie nationale, c'est-à-dire les infrastructures et services de transport, les infrastructures et services énergétiques, l'agriculture, l'éducation, la formation, la santé et la protection sociale, et l'hydraulique et l'assainissement. Je pense que toutes les réalisations qui sont faites doubles ou triples ou même quadruples les réalisations précédentes, ce qui démontre à suffisance que sur le plan économique et social, les performances du Sénégal sont certaines.